Mon prénom c'est Yvon Mais mon nom c'est Kisarg et je tiens aux deux parce que Yvon, ça me fait plaisir que ce soir que mes parents m'aient donné un prénom qui n'est pas très courant et ça me plaît aussi d'avoir un patronyme qui est unique Yvon Kisarg Alors il y a ce qui est lié à la personnalité du curé quelque part et que je ne maîtrise pas ça veut dire que localement par rapport aux paroisses aux paroissiens, je suis le prêtre à la paroisse et par rapport aux autres, par rapport à la commune par exemple je suis le curé avec tout ce que cela suppose de rapports liés au fait de la laïcité du fait qu'on utilise une église qui est communale, etc. Mes racines sont paysannes Je suis un paysan et même je le revendique C'est peut-être une chose que je dois à mes parents c'est que bon, je suis capable de vivre de pas grand chose je n'ai pas la folie des grandeurs je ne cherche pas à accumuler donc j'ai un rapport simple Je m'attendais à la question Alors je répondrais que celui qui veut connaître mes défauts et mes qualités mais le mieux c'est qu'il vienne qu'il vienne de passer quelque temps avec moi qu'on fasse quelque chose Je crois que d'une façon générale les défauts et les qualités ça s'éprouve en frottant la vie des uns contre celle des autres c'est ça qui est intéressant c'est la connaissance, je dirais, expérimentale, pratique alors que dire un tel a tel défaut ou telle qualité c'est une connaissance intellectuelle qui pour moi est sans intérêt Oui, mais là ce serait pareil je te répondrais pareil mais déjà le fait que je sois devant toi ça veut dire que je suis patient De toute façon le meilleur de nous-mêmes ça passe à notre insu ce qu'on transmet aux autres le mieux qu'on transmet aux autres le meilleur qu'on transmet ça passe à notre insu sans qu'on s'en rende compte Je répondrais simplement en disant la peine des autres et c'est vrai que dans mon travail je suis amené à avoir affaire à la peine des autres et oui, c'est vrai que ça me oui, la peine des autres ça s'appelle finalement la compassion en français Oh, des tas de choses ce serait difficile de ce serait difficile de dénumérer les choses ce qui me procure de la joie pour rester dans le domaine qui est le mien c'est de voir des gens grandir et grandir en liberté je dirais notamment des jeunes quand on a affaire à des jeunes le maçon quand il a construit sa maison il dit voilà, elle réussit mais dans la mesure où le travail consiste à rencontrer des personnes on ne sait jamais on ne sait jamais si on ne voit pas le résultat de son travail cela dit, parfois longtemps après il m'est arrivé d'avoir des échos de quelqu'un que j'avais connu quand il était jeune et là on se dit je me dis tiens je n'ai pas été inutile notre meilleure place dans le monde c'est là où on peut apporter le meilleur de nous-mêmes voilà ces conceptions que je me fais qui pour moi rejoignent l'évangile donc effectivement si on est inutile on est bon pour la déchèterie rien là je réponds rien parce que je ne suis pas d'un tempérament passionné tout simplement il y a beaucoup de choses qui m'intéressent il y a tout ce qui est d'ordre tout ce qui est dans mon travail la lecture la lecture biblique beaucoup de choses mais tout ce que je fais mon travail ça m'intéresse sinon j'aurais fait autre chose et voilà et puis en dehors de ça la musique la lecture beaucoup de choses le sport un peu la marche il y a beaucoup de choses qui m'intéressent mais je ne suis pas passionné au sens de quand on dit de quelqu'un qu'il est passionné ça veut dire que si ce pour qui il éprouve de la passion ça lui manque ça lui provoque une souffrance bon moi je ne suis pas passionné j'aurais bien aimé apprendre à travailler le bois par exemple j'aurais bien aimé être enseignant ça ne m'aurait pas déplu d'être enseignant après oui travailler la terre aussi ça ne m'aurait pas déplu aujourd'hui le bois par exemple j'aime bien travailler le bois c'est même la terre aussi en fait que ce soit la terre que ce soit que ce soit le bois que ce soit des enfants à enseigner c'est du vivant oui c'est ça au physique il n'y en a pas tellement de force et puis plus on vieillit et moins on a de force comme tout le monde j'ai fait du foutre comme tout le monde puis j'ai fait un peu de voler oui parce que on a besoin d'exercice physique oui et puis de la marche mentale je suis patient ça aussi il faudrait celui qui veut savoir ça il viendrait bien passer un peu de temps avec moi et puis tu vas ce qui a de la valeur à mes yeux je dirais l'homme l'humain à partir du moment partant du principe que pour moi ma foi me dit que notre dieu s'est fait homme et qu'à partir de ce moment là on ne peut pas trouver dieu en dehors de l'homme donc ce qui est sacré aux yeux de dieu c'est l'homme donc ça l'est aussi pour moi un jour j'ai été j'ai entendu j'ai lu dans l'évangile une parole de jésus qui disait quand quand tu invites quelqu'un n'invite pas ceux qui peuvent te le rendre mais invite les autres donne sans espérer en retour aimer sans attendre d'être aimé et j'ai trouvé que ça c'était intéressant que le mec qui disait ça c'est quelqu'un qui valait la peine d'être d'être connu aimer vos ennemis je trouve que c'était totalement en rupture avec ce que je voyais moi vivre autour de moi et donc ça me plaisait c'est comme ça que je me suis intéressé à Jésus et je dirais que je suis passé d'une foi reçu à une foi personnelle personnellement ce que je pense c'est que l'église a profité pendant plusieurs siècles de ce qu'on appelait la chrétienté c'est-à-dire c'était une église puissante qui avait la même mise sur beaucoup de choses y compris sur l'intimité des familles et je crois que la fin de la chrétienté maintenant la fin de la chrétienté a fait que l'église a perdu son pouvoir et pour moi c'est une bonne chose parce que le pouvoir ça ne peut pas aller avec l'évangile Jésus Christ n'est pas un homme de pouvoir bien au contraire c'est un homme de service ce qui fait que les choses ont changé et que maintenant par rapport à une époque où l'église imposait la foi aujourd'hui on est dans un monde où l'église propose la foi ce qui fait que c'est beaucoup mieux je pense moi on me prend comme je suis on me laisse c'est mon principe non moi j'ai toujours été comme ça après bon je alors évidemment aussi ça correspond à une certaine génération puisque moi j'ai été au nom des prêtres dans les années qui ont suivi mai 68 qui a été un bouleversement et nous nous on était plus attentif à ne pas être à part en fait c'est à dire que il n'y a aucun intérêt à mon sens à ce que le prêtre soit vêtu différemment des autres et qu'il ait un signe instinctif ça va en savoir d'être aucun intérêt pour moi mais ça évidemment je me rends compte que ça devient de plus en plus de plus en plus spécial parce que les générations de jeunes prêtres qui arrivent aujourd'hui ont plutôt tendance à mettre le col romain éventuellement même la soutane mais bon si ça leur plaît pourquoi pas le problème c'est que ça s'accompagne d'une certaine d'une certaine conception du prêtre qui est au-dessus il y a une c'est pareil moi je me suis toujours battu pour pour éliminer le titre de père qu'on donne au prêtre parce que ça c'est un cléricalisme rampant et c'est je trouve que c'est périlleux ça veut dire à partir du moment où tu appelles quelqu'un de père ça induit une relation de supérieur à inférieur et ça c'est je trouve que c'est le cléricalisme à la suite des à la suite des 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 problèmes forts qu'il y a eu de d'agression sexuelle de la part de prêtres dans l'église et d'agression même psychologique bon le pape a fait une lettre où il disait qu'il fallait il signale il dit qu'il fallait lutter contre le cléricalisme dans l'église et je crois que pour moi ça commence par là il faut absolument qu'on puisse qu'on puisse appeler qu'on puisse appeler frère ce traité de frère qu'on soit évêque ou qu'on soit prêtre ou qu'on soit pape ou qu'on soit